Bonjour, on commence par une expérience qu'on aurait pu faire en classe si on était en présentiel. Regardez, j'ai une paille avec moi. Si je souffle dedans, je produis un son. Si je coupe la paille, vous remarquez c'est la même paille mais le son est différent. Et si je coupe encore, c'est encore différent. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire un lien entre la taille d'un tuyau et la fréquence à laquelle résonne un son. Donc, c'est une onde sonore à l'intérieur d'un tuyau. C'est une onde stationnaire. Simplement, on peut voir les extrémités du tuyau représentent les ventres et au centre, on a un nœud. Quand on a l'onde sonore qui a exactement la longueur d'onde, qui lui permet d'avoir un seul nœud à l'intérieur de la longueur du tuyau, c'est la première harmonie, etc. Encore une fois, on retrouve des cas d'onde stationnaire à l'intérieur d'un tuyau où on peut faire un lien entre la taille, donc la longueur du tuyau et la fréquence à laquelle il résonne. Ce qu'on fait normalement en classe, lors de ce type de cours, c'est de construire une flûte, quelque chose comme ça, avec des tailles différentes de paille afin de pouvoir jouer des notes différentes. Là, c'est un bien modèle, c'est pas ultra top, mais... Avec plusieurs tailles, on peut exactement calculer, si on connaît la vitesse du son dans la pièce, on peut calculer la longueur qu'il faut pour jouer en Do, Do, Rémi, pour jouer la note qu'on veut, avec, par exemple, les fréquences qu'on a vues la semaine passée. Donc, en classe, en fait, on a rejoué. Il n'est pas en forme. Donc, voilà, mais c'est pour rendre l'idée. Donc, vous voyez, on peut faire vraiment, on peut voir des sondes stationnaires qui sont confinées à l'intérieur du tuyau et faire un lien entre la fréquence à laquelle, les sondes résonnent et la longueur du tuyau. Vous remarquez aussi que les notes les plus grasses correspondent à la seldo, correspondent, en fait, à la longueur la plus grande. Plus la taille diminue, plus la fréquence augmente. Et donc, on a à faire avec des sons de plus en plus aigus jusqu'à arriver au Do de l'octave suivante. Vous remarquez aussi que si je joue un tuyau ouvert ou fermé, ce n'est pas les mêmes sons. La semaine prochaine, on va faire le cas des tuyaux fermés. Donc, on va juste regarder la théorie. C'est très courte. C'est vraiment ce qu'on vient de voir. Ce n'est vraiment dans un cas où on a à faire avec des sons de stationnaires. La longueur et la fréquence sont liés. Lors du tuyau ouvert, vous avez des ventres aux extrémités du tuyau et les nœuds. On peut, la première harmonique, pour utiliser cette formule, n égale à 1, c'est le nombre des nœuds à différence de ce qui se passe avec les cordes vibrantes. Et l'autre différence avec les cordes vibrantes, c'est que dans ce cas-là, v, c'est la vitesse du son. Lorsque, pour une corde vibrante, la vitesse, c'est la vitesse de propagation de l'onde dans la corde. Donc, pour la première harmonique, pour la deuxième harmonique, on peut vraiment faire un lien entre la longueur d'un tuyau et la fréquence à laquelle il résonne. Vous avez la formule. Et pour la semaine prochaine, vous essayez de faire l'exercice, les trombons. Je me réjouis de lire vos corrigés et je vous transmets les corrigés de ces exercices pour aujourd'hui. Je reste à disposition et au plaisir de vous voir bientôt. Au revoir.